GLEBO ! Après l'ouverture le 15 septembre dernier de la session budgétaire au Parlement, le gouvernement est au pas pour élaborer et déposer dans le délai le projet de loi des finances de l'exercice 2021. Ce vendredi, lors de la 49e réunion du Conseil de Ministres dirigée par vidéoconférence par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, que le vice-premier ministre et ministre du Budget a présenté aux membres du gouvernement la préfiguration de l'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2021 pour examen et adoption. La situation de la pandémie de la COVID-19, qui a impacté négativement sur les finances publiques en 2020 et autres épidémies en RDC, a été évaluée au cours de cette réunion hebdomadaire. Convié à cette rencontre, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait part aux membres du gouvernement de la situation récente sur le marché des changes. Au point d'information, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a exposé sur l'État et l'administration du territoire, ceci avant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui, lui, est revenu sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. A noter que le relevé des décisions de la 48e réunion du Conseil de ministre du vendredi 11 septembre 2020 a été approuvé lors de cette réunion. Survenu aux petites heures du matin, le samedi 19 septembre 2020, cet accident de circulation a troublé tous les quartiers Zambatélécom dans la commune de Mongafoula. Bilan, trois morts, dont un civil et deux militaires, sans oublier les blessés graves. D'après les témoignages réclus sur place, ces camions de forces armées de la République démocratique du Congo, bondés du monde, a été mis à la disposition d'un certain major habitant Zambatélécom afin de récupérer le corps de son fils décédé et conservé à la morgue de Kassangoulou. Malheureusement, en cours de route, suite à l'excès de vitesse et au mauvais état de la voirie dans ses coins de Kinshasa, rongé par des multiples têtes d'érosion, le conducteur a perdu le contrôle et l'irréparable est arrivé. Toujours comme nous disons, chaque fois nous les notables, que la route Zambatélécom est abandonnée. Aujourd'hui, nous venons de connaître un cas d'accident où le jeffang du militaire provenait de Dey et avec cette route de déviation, il y a eu un versement total de l'air vécu et il y a des morts. Impuissante, face à un tel drame, la population a pu sauver ce qui pouvait l'être. Elle interpelle les autorités sur les érosions qui menacent les logements dans cette partie de la capitale. Nous demandons au gouvernement, nous demandons à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont là-bas, au placé, qui sont élevés en dignité, de venir nous aider ici. C'est un geste d'amour seulement qu'ils feront enterrer, mettre le sable pour rembler et pour arranger cette érosion. Nous ne verrons plus des accidents, nous ne verrons plus des morts, nous ne verrons plus des bras. La route coupée complètement et les gens ont des défis. Maintenant, là, aujourd'hui, personne ne va passer ici, les petits véhicules qui dévisent pour passer, pour monter. Ils ne vont pas passer, ils ne vont pas passer, ils ne vont pas passer, et voilà les dégâts. Si notre gouvernement fait prendre des responsabilités, ça serait une dégâts. A cause de cet accident, le camion endommagé a paralysé la vie. Plus de passages pour se connecter à d'autres contrées de Kinshasa. Le regard des citoyens des Zamba Télécom est donc tourné vers l'autorité provinciale. ...d'insérer dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo une loi dont la spécificité sera d'assurer la protection des survivants des violents sexuels. Une délégation du mouvement des survivants du Fonds global de réparation de la Fondation Pansy a rencontré sur ces sujets la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko. C'est une grâce aujourd'hui. Vu le discours de Madame la Présidente, récemment au Parlement, j'ai dit que les Congois sont en train de changer. Et ensemble, j'espère que nous allons changer les choses. Madame la Présidente a été vraiment très réceptive. Elle nous a reçus, elle a donné ses amendements, elle nous a montré sa détermination par rapport à cette lutte. Et nous sommes vraiment optimistes par rapport à l'avenir. A toutes les survivants des violents sexuels comme moi, je leur soutiens, je continue à les soutenir, je leur donne beaucoup de courage venant de Madame la Présidente, de l'Assemblée. Et je suis sûre que nous allons aboutir à une solution et à une garantie de non-répétition si nous continuons à être debout. Non seulement qu'elle a été attentive à ces cris de détresse, le speaker de la Chambre basse du Parlement a pris l'engagement de l'Assemblée nationale d'accompagner les survivants des violents sexuels dans leur combat, afin de briser les silences qui entourent souvent ces pratiques dévalorisant à l'égard de la femme. C'est certainement le plus grand projet minier de la RDC. Cette société minière anonyme était la cible de la visite du gouverneur Richard Mouillège. A cette descente, Tchikès Diemou et Mouzangis Amoutalenou, tous deux sénateurs, ont pris part et quelques membres du gouvernement provincial. Les visiteurs ont reçu des explications nécessaires sur l'entreprise, développement de la mine, énergie, sociale, bref, toutes ces facettes qu'elle a su faire briller par un travail bien fait. Quitté ce cadre, le gouverneur a directement visité le centre de prise en charge Covid-19. Une salle équipée à la dimension de l'entreprise avec des machines de haute technologie. La délégation visitera également une briqueterie qui a vu le jour grâce au financement de Kamoa en faveur de communautés environnantes. Richard Mouillège a par la suite visité les travaux de construction de l'usine. La capacitation de l'employé est un secteur pris au sérieux à Kamoa. Des millions de dollars américains sont investis dans l'acquisition des simulateurs de foration et il y en a de toutes marques, selon le besoin. Visiter Kamoa, c'est surtout visiter sa célèbre mine de Kamkula. Et c'était chose faite par le gouverneur. Je voudrais en toute sincérité et élégance, je suis représentant du chef de l'Etat en province et je voudrais insister en toute élégance sur le respect de la loi. La loi sur la sous-traitance fait en sorte que cette loi soit scrupuleusement respectée parce que nous voudrions voir émerger à partir de cette mine une classe moyenne. Je suis fier quand je vois mes jeunes enfants, mes jeunes frères, tous ces ingénieurs dans les mines, mon plaidoyer, leur dignité soit préservée et qu'ils se sentent davantage responsabilisés. Quand je viendrai avec le président de la République, que vous puissiez nous présenter le plan d'épanouissement de ces jeunes vers des postes de responsabilité. L'entreprise est une jointe venture dans laquelle la RDC est actionnaire à hauteur de 20%. Ivanoï Mainz a investi à hauteur de 40%. Même chose pour le groupe ZG. La pertinence des accords de coopération signés à Luanda entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République sœur d'Angola en matière de sécurité et ordre public a conduit le vice-premier ministre, ministre congolais. De l'intérieur, sécurité et affaires coutumières a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue angolais. Dans leur vision, Gilbert Canconde Malamba et Eugenio Laborino ont voulu, à marge de la réunion bilatérale, mobiliser davantage l'ensemble des acteurs, surtout la presse, à promouvoir l'esprit et la lettre des engagements pris, ceux en faveur de la libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le commerce illicite, surtout la lutte contre l'insécurité, l'élan de la frontière commune, y compris les mesures de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que des diminutions de la propagation de la pandémie à coronavirus mise en œuvre par la RDC. Les partis ont attiré l'attention de la presse, tant nationale qu'internationale, d'assurer le relais nécessaire dans le but de consolider les accords en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement de la paix. Alors que la thérapeutique, avec des molécules médicales appropriées contre le coronavirus, tarde à se mettre en place, le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique poursuit la réflexion pour ajouter au geste barrière contre cette pandémie une alimentation bio qui renforce l'immunité. L'atelier d'élaboration des messages clés sur les pratiques alimentaires et la contribution de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales face au COVID-19 en République démocratique du Congo a été ouvert par le ministre José Pandakabango dans cette perspective. Plusieurs scientifiques, biologistes, pharmaciens, diététiciens et autres médecins sont intervenus pour éclairer le savoir commun. Le professeur Théophile Bemba et Akili Mali ont exposé sur les bonnes pratiques alimentaires en cette période. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui avait invité certains de ses collègues ministres s'en est félicité. Maintenant qu'on a levé l'état d'urgence et que ça risque de donner l'impression que la COVID est terminée, j'ai rappelé les mêmes troupes, les mêmes scientifiques, les mêmes chercheurs, pour que nous puissions réfléchir à ce qu'il faut dire à la population qui risque de croire que la COVID est terminée. Voici ce qu'il faut consommer. Avec le professeur Théophile Bemba, est-ce que l'aliment n'a pas joué ? Les scientifiques doivent étudier. Les ministres du gouvernement central ont profité du temps de parole leur accordé pour partager leurs expériences de gestion de leurs secteurs respectifs pendant la crise du coronavirus. Le bon bout, une plante monocotylédone avec près de 1300 espèces, peut s'avérer un puissant lévier économique. Tout peut se faire à travers cette plante maison écologique, le développement de l'artisanat et plus encore booster les développements dans les milieux ruraux. L'ambassadrice mondiale du Bambou, Nicole Bunga, exhorte les décideurs politiques à s'en approprier pour implémenter les bases d'un développement durable. Je demanderai à notre président de la République de la RDC, le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilimbo, je demanderai au gouvernement de la République démocratique du Congo de s'approprier cette vision du bambou, de m'accompagner, d'accompagner le peuple par rapport à cette vision du bambou. Il faudrait qu'on puisse s'approprier ce bambou, qu'il y ait des millions, des millions d'hectares de bambou et qu'il y ait des projets de bambou. L'artisanat en bambou, les maisons durables en bambou, les maisons modernes comme les maisons traditionnelles, on pourra améliorer la vie des ruraux avec le bambou. Ceux qui habitent près des forêts a planté le bambou. Un message lancé en marge de la journée internationale du bambou, célébré le 18 septembre de chaque année. Une activité annuelle pour donner un sens à cette démarche écologique. La jeunesse qui est l'avenir des domaines doit maîtriser les différents contours de l'histoire pour éviter les erreurs du passé telles que prônaient par l'Union africaine. Cette conférence des bars était une opportunité pour son initiateur, le directeur du magazine Renaissance africaine, Freddy Moulumba, d'interpeller ses responsables de demain pour une prise de conscience en vue de construire une Afrique puissante. Au lieu de se plaindre, nous devons apprendre à faire travailler les universitaires, de produire de nouveaux paradigmes économiques, et qu'attendre que nous sommes européens, tout comme la Banque mondiale de nos édits. Il faut que les Africains aussi apprennent ça. Nous devons travailler. Ce n'est pas facile parce que les autres nous en vivent. Donc nous devons chaque fois voir les choses. Donc ça suffit qu'il faut donner à nos enfants, nos petits-enfants, qui sont à l'école aujourd'hui, un manque d'imaginaire. Le professeur Kabongo Malou a axé son intervention sur la renaissance africaine et le panafricanisme, concepté né dans les buts de combattre la pression occidentale et d'affirmer l'identité de l'homme noir, dévalorisée jadis par la domination et la colonisation occidentale. Pour s'afficher sur les chiquets internationaux, les Africains doivent être unis et ne pas s'engager en ordres dispersés. La zone de libre-échange continentale africaine pour la circulation des personnes et la facilitation des échanges commerciaux est-elle une réponse pour le développement de l'Afrique ? Valentin Bongoen, directeur du magazine Émergence du quotidien Fraternité Matin des Côtes d'Ivoire, est revenu sur son historique, son intérêt et ses chances d'aboutissement. Tous ces orateurs ont mis l'accent sur l'urgence de la matérialisation des États-Unis d'Afrique, étant donné que la domination occidentale a duré plus de cinq siècles, quoi de plus normal qu'est l'Afrique, explore d'autres horizons vers l'Orient dans les contextes des partenariats gagnants-gagnants. Ce débat a été suivi d'une conférence des presse du ministre de la Coopération et Intégration Régionale, Pepe Mandjolo, en prélude de la présidence par la République démocratique du Congo de la prochaine session de l'Union africaine en février 2021. Si on nous fait la guerre, c'est parce que nous possédons la matière première. Ils font partie des enjeux internationaux. Dans les 15-20 ans à venir, la RDC va devoir remplacer tous les pays membres de Pepe. Un pays qui représente la transition énergétique de la planète. C'est le même pays qui avait représenté la transition ou la mutation industrielle avec le caoutchouc. Donc cette idée, c'est qu'on souffre aujourd'hui, c'est pas la première fois, nous sommes le centre du monde en termes de ce que nous apportons à la planète, en termes de ce que nous apportons à l'Afrique aussi. Plusieurs invités ont répondu présents à cette conférence débat parmi lesquels les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne. Laust bedroom La 14e Les chimiques sententounter Hearing La France La france La lond La Londra La politique Les commissions Les partis 時 Les b Les relaxes C'est A, I, O et Zanakad, il y a CEPELATIVI. Si on a vu, 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 CEPELATIVI. CEPELATIVI, mais ma visionne, 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 CEPELATIVI. Bienvenue dans le monde CEPELATIVI. CEPELATIVI est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïch ! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une souhaitée de solidité. Dans le monde, il y a un bon moment, 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 il y a un bon moment. Aïch ! D'abord, c'est l'Abino. Rendez-vous dans le monde CEPELATIVI. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans le monde à l'Abino, dans le monde à l'Abino, et c'est un Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïch ! Adi Loba Loba Loba. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. N'hésitez pas. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. 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 N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus.